Ma sèche traguiga, traite traguiga, feuille numéro 26, nous sommes à la feuille 25, 4 lignes avant la fin de la page. Ma titine, mixta, minam odiaïn velifnim, ne manim l'a kihéres. A partir de la ville de Maudiaïm, qui était à environ 15 km de Jérusalem, et en deçà, donc entre Maudiaïm et Jérusalem, les ignorants sont crus de dire que les poteries qu'ils vendent sont pures. Parce qu'on avait besoin de beaucoup de poteries à Jérusalem, parce que lorsque l'on fait cuire des sacrifices dans des pots en argile, après le moment de la consommation, tout ce qui a été infiltré, imbibé dans l'argile devient interdit à la consommation et comme on ne peut pas cachériser l'argile, donc il faut briser le pot. Et c'est pourquoi on avait besoin de beaucoup de pot et c'est pourquoi on a autorisé de croire les ignorants également, donc là-dessus, sur la pureté, entre Jérusalem et Maudiaïm. Mais au-delà de Maudiaïm, un émanim, ils ne sont pas qu'un. Qu'est-ce qu'il commence là ? Le potier qui vend des poteries. S'il est rentré en-dessous de Maudiaïm, c'est-à-dire entre Maudiaïm et Jérusalem, ou à Kadar, si c'est le potier qui a amené les pots, et ce sont les pots qu'il a apportés, et que les acheteurs l'ont vu rentrer avec ses pots depuis l'extérieur de Maudiaïm jusqu'à l'intérieur, Néman, il est cru sur ses pots qu'ils ont été faits avec pureté. Il y a de ça, c'est des sorties au-delà de Maudiaïm, et non Néman, il n'est pas qu'un. G'mara. G'mara dit Tana, il y a une braille qui dit Maudiaïm, la ville de Maudiaïm elle-même, parfois on la considère comme en-dessous, où les potiers sont crus, et parfois on la considère comme au-delà, où ils ne sont pas qu'il y a qu'il y a de ça, comment ça ? Kadar, il y a de ça, mais Kavir Niknas, si le potier était en train de sortir, dans la direction de sortir de Maudiaïm, alors que celui qui fait attention à la pureté et qui veut l'acheter les pots, était à Maudiaïm dans la direction pour aller vers Jérusalem. K'est l'ifnime, on considérera que l'endroit de Maudiaïm est considéré comme en-dessous, et donc il est cru parce que sinon il ne pourra plus acheter parce que l'autre est en train de sortir. Donc c'est le dernier endroit où il peut acheter. Cheyem Irlassim, par contre si les deux étaient en train de rentrer, étaient à Maudiaïm en train d'aller dans la direction de Jérusalem, au Cheyem Yotsim, où les deux sortaient vers la direction de l'extérieur de Maudiaïm de s'éloigner de Jérusalem, qu'est la route. L'endroit de Maudiaïm est considéré comme l'extérieur parce que lorsqu'ils sont tous les deux en train de rentrer vers Jérusalem, ils n'ont qu'à attendre de dépasser Maudiaïm et d'être entre les deux, entre Maudiaïm et Jérusalem. Et lorsqu'ils sont tous les deux en train de sortir, comme à un moment ils étaient tous les deux en deçà de Maudiaïm, c'est à ce moment-là qu'ils auraient dû acheter. Maudiaïm nous aussi avons vu ça dans notre Mishla. « Akadash et Makharet à Kederot » « Maudiaïm » le potier qui vendait des poteries, s'il est rentré en deçà de Maudiaïm, c'est-à-dire entre Jérusalem et Maudiaïm, il est cru. « T'amadé » c'est seulement parce que c'est donc en deçà de Maudiaïm. « Maudiaïm Goufah » mais alors s'il était dans Maudiaïm elle-même, l'homme est émane, il n'est pas cru. « Masefa » mais si on regarde la suite de la Mishla, il y a de ça, s'il est sorti de Maudiaïm vers l'extérieur au-delà de Maudiaïm, il n'est pas cru. « Maudiaïm Goufah » n'est émane, ce qui veut dire que s'il était à Maudiaïm, il serait cru. Donc il y a une contradiction. Et là, « Lash parmi » et donc forcément il faut attendre de là. quand il est cru, c'est que lorsque le potier était dans la direction de la sortie de Maudiaïm pour aller au-delà de Maudiaïm et celui qui fait attention à la pureté qu'il voulait lui acheter était dans la direction de rentrer vers Jérusalem et ils étaient tous les deux à Maudiaïm. Là, il est cru. « Maudiaïm Goufah » et quand ils ne sont pas crus, quand il n'est pas cru, quand il est à Maudiaïm, c'est lorsque les deux étaient en train d'aller vers la direction de l'extérieur de Maudiaïm ou les deux étaient dans la direction d'aller vers l'intérieur, vers Jérusalem. « Shmarmina » Donc on a une preuve d'ici. « Tanayim Maitakidin, émanim Biklichéres Adakim » Ils sont crus entre Jérusalem et Maudiaïm lorsqu'ils vendent des petites poteries destinées à ce qui est sanctifié au Temple parce que c'est fait pour le particulier. Or, le particulier avait besoin de beaucoup de poteries. « Amar el-Shakish Bounishé Nitalim Biyad Do Ahat » El-Shakish dit « Il s'agit de poteries qu'on peut prendre dans une main. » « Rabbi Khanan Mafilou Shé Nitalim Biyad Do Ahat » « Rabbi Khanan dit même si on ne peut pas les prendre dans une main. » « Amar el-Shakish » Le Shakish rajoute qu'on n'a parlé que dans le cas où les poteries étaient vides avant le Méléïn mais si elles étaient pleines d'animants profanes l'eau étant donné qu'ils ne sont pas crus pour les animants profanes ne seront pas crus pour les poteries. « Rabbi Khanan Mafilou Méléïm » alors que d'après Rabbi Khanan même si elles étaient pleines d'animants profanes ils sont crus pour les poteries. « Rabbi Khanan Mafilou Apikar Souto » les toros et même si le foulard du vendeur qui est un un ignorant se trouvait à l'intérieur de la poterie bien que le foulard lui-même n'est pas considéré comme pur la poterie elle-même sera considérée comme pure. « Rabbi Khanan est quand même d'accord que les liquides qui sont à l'intérieur de la poterie qui sont profanes sont considérés comme impurs et ne t'étonne pas que les liquides soient impurs et la poterie est considérée comme pure. puisque lorsqu'on a un récipient en métal rempli de liquide Lagint Temein Tumat Shiva et il se trouve dans une pièce qui est au-dessus de la pièce où se trouve le mort et il y a une lucarne entre les deux et il y a un pot en argile qui bouge la lucarne on considère que ça ne protège pas le récipient en métal qui est impur de l'impureté des sept jours de l'impureté du mort ou machkin alors que les boissons qui sont à l'intérieur sont considérées comme pure les percepteurs d'impôts qui sont des juifs ignorants qui sont entrés dans une maison pour prendre un gage de celui qui n'a pas payé les impôts de même les voleurs qui ont pris des récipients ils sont crus de dire dans le premier cas qu'il n'a pas touché aux autres récipients et dans le deuxième cas du voleur qu'il n'a pas touché à l'intérieur du récipient en argile ce qui le rendrait un peu lorsqu'on est à Jérusalem on est cru sur ce qui est destiné à ce qui est sanctifié au temple on l'expliquera et lors des fêtes de périnage les ignorants ont cru même sur le prélèvement aux prêtres que ça a été fait dans la pureté on objecte à notre Mishnah les 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 l'akasha c'est pas une question quand on dit qu'ils ont pu toucher par tout c'est lorsqu'il y avait un il y avait le non-juif qui était là pour vérifier le paiement des impôts qui était avec eux quand ils sont crus c'est lorsqu'il n'y avait pas de non-juif avec eux comme il y a une Mishnah qui dit si il y a le non-juif avec eux ils sont crus de dire nous ne sommes pas entrés mais ils ne sont pas crus de dire nous sommes entrés et nous n'avons pas touché à tous les récipients mais qu'est-ce que ça change le fait qu'il y a le non-juif avec eux il y a une discussion là-dessus l'un dit s'il y a le non-juif qui est avec eux la crainte du non-juif est sur eux les percepteurs d'impôts et ils sont obligés de tout toucher l'autre dit c'est la crainte du pouvoir qui est sur eux quelle différence entre les deux explications la différence c'est si le non-juif en question n'était pas un homme important alors ils ont d'après celui qui dit que c'est la crainte du non-juif il n'y a pas ici mais ils pourraient raconter au pouvoir aux hommes du pouvoir ce qui s'est passé et donc ils ont la crainte d'après celui qui dit que c'est la crainte du pouvoir on a vu de même pour les voleurs qui ont rendu les ustensifs qu'ils ont volés ils sont crus de dire qu'ils n'ont pas touché à l'intérieur ils ne sont pas rentrés les mains à l'intérieur alors on objecte à partir d'une braïta qui dit les voleurs qui sont entrés dans la maison et notamment la mecham trissat n'est impur que l'endroit où les voleurs par lequel les voleurs sont passés donc en tout cas ça veut dire que les récipients qu'ils ont pris sont impurs notre mecham parle dans le cas où ils se sont repentis d'avoir volé dans ce cas là on les croit comme ce sont des gens repentants on les croit de dire qu'ils n'ont pas rendu impur le récipient on peut même apporter une preuve des catani puisqu'il est écrit dans la mecham qu'ils ont rendu les récipients ça veut dire qu'ils les ont rendus d'eux-mêmes parce qu'ils se sont repentis parmi nous on a une preuve d'ici la mecham disait à Jérusalem ils sont crus sur ce qui est sanctifié pour ce qui est sanctifié au temple il y a une braïta qui explique qu'ils sont crus même sur les grandes poteries qui ne servent pas pour le particulier mais pour le public parce qu'ils sont destinés à manger les sacrifices du public et donc ils sont crus là-dessus le kol kakhlama pourquoi ? parce qu'on n'a pas le droit d'avoir des fournaises pour les poteries à Jérusalem pour ne pas que la fumée indispose les gens et donc c'est pourquoi on a autorisé à Jérusalem de les croire même sur les grandes poteries même si elles sont moins indispensables malgré tout on en a quand même besoin on a vu dans la Mishra qu'au moment des fêtes de pèlerinage les ignorances sont crues même concernant le prélèvement au prêtre de dire que ça a été fait dans la pureté parce qu'il y a un verset dans le livre des juges tous les hommes d'Israël se sont rassemblés dans la ville comme un homme de là on apprend que lorsqu'il y a un rassemblement du peuple d'Israël le verset considère qu'ils sont tous ce qui veut dire dans le langage de la Mishnah et du Talmud des hommes qui font attention à la pureté ma Titi de Mishra suivante à côté à Travito celui qui a ouvert donc l'épicier qui a ouvert son sa barrique de vin ou d'huile pendant la fête de pèlerinage et a vendu à tous puisque tous sont considérés comme faisant attention à la pureté donc tous y ont touché pendant les fêtes de pèlerinage vers Matril-Beris Sato ou celui qui a commencé à vendre son pain Al-Gab-Aregel donc pendant les fêtes de pèlerinage Rabiudah me a dit que mort selon Rabiudah il peut terminer la vente même après les les fêtes de pèlerinage parce que si on l'autorise pas il ne voudra pas vendre pendant les fêtes de pèlerinage de peur de perdre sa marchandise alors que les sages eux ne permettent pas Rabi Ami et Rabi et Rabi sous la tente à l'entrée de la maison de Rabi l'un d'une des fêtes l'un d'entre eux a commencé à parler en disant est-ce qu'il a le droit de garder ce vin d'après les sages qui disent que après la fête de pèlerinage le vin le vin ne sont plus considérés comme pur est-ce qu'il aurait le droit de les garder jusqu'à la fête de pèlerinage suivante où là on considère à nouveau que c'est considéré comme pur l'autre lui a rétorqué voilà que tout le monde y a touché et tu vas autoriser de le garder jusqu'à la prochaine fête de pèlerinage et le considérer comme pur il lui a dit mais pendant la fête de pèlerinage elle-même n'est-ce pas que tout le monde y a touché il y en a quand même considéré comme pur il lui a dit est-ce que c'est pareil jusqu'à maintenant quand c'était pendant la fête de pèlerinage la Torah autorisait l'impureté que l'on a décrété sur les ignorants pendant la fête de pèlerinage et la hashtag t'es méhaï mais après la sortie de la fête de pèlerinage c'est considéré comme impur va-t-on dire qu'il y a là-dessus une discussion entre les maîtres du temps de la Mishnah parce qu'il y a une braïta qui dit qu'on les laisse jusqu'au la prochaine fête de pèlerinage et une autre braïta qui dit on ne laissera pas jusqu'à la fête de pèlerinage prochaine on n'est-ce pas que c'est une discussion entre les maîtres du temps de la Mishnah à ce sujet l'eau on ne le dit pas forcément parce que celui qui dit qu'on peut le laisser jusqu'à la prochaine fête c'est Rabi Yudah qui lui autorise même à la sortie de la fête par contre ceux qui disent que la braïta qui dit qu'il ne peut pas le laisser jusqu'à la fête suivante Rabbanan c'est la vie des sages en nous on a posé la question selon la vie des sages est-ce que tu penses que c'est ça l'explication Rabi Yudah il va encore plus loin lui il permet de terminer de vendre sa marchandise à la sortie de la fête donc il ne demande pas d'attendre de les laisser jusqu'à la fête suivante voilà comment il faut expliquer la braïta qui a dit ne les laisserait pas jusqu'à la fête suivante Rabi Yudah c'est Rabi Yudah et donc ça veut dire qu'il n'a pas besoin de les laisser jusqu'à la fête suivante et la braïta qui dit qu'il peut les laisser jusqu'à la fête suivante et les ressortir à la fête suivante Rabbanan ça va d'après les sages qu'est-ce que ça veut dire la première braïta qui disait il ne les laissera pas il n'a pas besoin de les laisser jusqu'à la fête suivante selon Rabi Yudah puisque c'est permis même à la sortie de la fête de les vendre après que soit passée la fête de pèlerinage on fait sortir tous les ustensiles du temple pour les purifier pour purifier tout ce qu'il y a dans le temple puisque après ceux qui ont touché qui étaient ignorants pendant la fête de pèlerinage c'était conseillé comme pur et maintenant c'est conseillé comme impur si le lendemain de la fête de pèlerinage c'est un vendredi alors on ne sortait pas les ustensiles pour les purifier parce qu'on était occupé à préparer pour l'honneur du Shabbat Rabi Yudah lui dit pareil si le lendemain de la fête c'était un jeudi non plus on ne faisait pas sortir les ustensiles pour les purifier parce que les prêtres ne sont pas disponibles parce que la bara va expliquer les prêtres ne sont pas disponibles parce qu'ils sont occupés au lendemain de la fête de sortir toutes les cendres l'amoncellement de cendres qu'il y avait sur l'hôtel à cause des nombreux sacrifices qui ont été offerts pendant la fête donc ce jour-là ils n'étaient pas disponibles d'après Rabi Yudah alors comment ça se passait lorsqu'on faisait sortir tous les ustensiles pour les purifier pour le temple ont immergé dans le bassin rituel tous les ustensiles qui étaient dans le temple par contre pendant la fête on disait aux ignorants faites attention de ne pas toucher à la table qui se trouve dans le palais du temple sur laquelle on mettait les pains de proposition on verra pourquoi tous les ustensiles qui se trouvaient dans le sanctuaire avaient un double ou un triple pour les remplacer comme ça si les premiers étaient devenus impurs on a porté le double pour les remplacer et tous les ustensiles qui étaient dans le temple lorsqu'ils étaient impurs il fallait les immerger dans le bassin rituel sauf l'autel d'or pour les enceintes et l'autel de bronze pour les sacrifices parce qu'ils sont considérés comme le sol or le sol ne reçoit pas d'impureté parce qu'ils étaient en bois recouvert d'une couche d'or ou de bronze on expliquera on leur disait faites attention de ne pas toucher ni à la table et ni au camp des l'arbres qui se trouve dans le sanctuaire pourquoi dans notre pichet on ne parle pas du camp des l'arbres parce que pour la table il est écrit qu'elle devait avoir le pain disposé sur elle tout le temps donc c'est pourquoi on ne pouvait pas la sortir pour la tremper pour le camp des l'arbres ce n'est pas écrit tout le temps donc on pouvait le sortir pour le purifier l'autre c'est à dire la braïta elle considère puisqu'il est écrit et le camp des l'arbres face à la table c'est donc que comme la table devait être là tout le temps le camp des l'arbres aussi puisque devait se trouver toujours face à la table alors que notre pichet elle considère que ce verset est juste là pour fixer l'endroit où on devait placer le camp des l'arbres c'est pour ça qu'il est venu mais pas pour dire qu'il devait être là tout le temps absolument pourquoi a-t-on besoin de dire qu'il ne fallait pas toucher à la table pour ne pas la rendre impure de toute façon de toute façon la table était en bois et or tout ustensile en bois qui est fait pour rester sur place comme la table qui a été faite pour rester sur place ne peut pas recevoir l'impureté maïtama pourquoi tu m'y as des sacs parce que l'extensile en bois concernant l'impureté est écrit dans le verset à côté du sac en grain de chèvre pour apprendre que les deux pour m'apprendre que les deux doivent être avoir les mêmes propriétés pour recevoir l'impureté et donc de même pour tous les ustensiles en bois pour recevoir l'impureté il faut qu'ils soient prêts à être transportés pleins ou vides oui mais la table aussi on pouvait la transporter pleins ou vides comme nous avons l'enseignement de Réchakish que veut dire ce verset dans le lévitique sur la table pure on apprend de là qu'elle peut être impure aussi la même question qu'on avait posé dans l'agmara c'est donc un ustensile en bois qui est fait pour rester sur place et donc il ne reçoit pas l'impureté mais de là on apprend que à certains moments on le soulevait à table pour montrer à ceux qui montaient aux fêtes de pèlerinage le pain de proposition qui était dessus regardez regardez combien vous êtes chéri devant le créateur parce que lorsqu'on enlève les pains de proposition ils sont aussi frais et chauds que lorsqu'on les a posés comme a dit il y avait un grand miracle qui était fait concernant le pain de proposition comme on l'avait mis ainsi il était lorsqu'on l'enlevait la semaine suivante chez Nema comme il est dit dans le livre de Samuel pour placer le pain qui reste chaud jusqu'au jour où on le reprend pourquoi on ne dit pas que de toute façon la table reçoit l'impureté parce que elle est recouverte d'une couche d'or qui elle reçoit l'impureté même si ce n'est pas fait pour être déplacé comme c'est marqué dans une mishta une table ou une chaise pliante chez Nifretou où il y a un morceau qui est tombé qui s'est séparé d'elle où si on les a recouverts de marbre or le marbre ne reçoit pas l'impureté si on a laissé un endroit comme à l'origine sur lequel on peut poser des vers alors c'est impur rabbi d'or mer mais comme un achat et rabbi l'a dit il faut que ce soit un endroit où on puisse poser des morceaux d'aliments solides donc on voit d'ici en tout cas que quand on a posé la pierre par dessus ça ne rend plus apte à recevoir l'impureté donc pareil pour le à l'inverse pour la table même si on va dire qu'elle ne reçoit pas l'impureté parce qu'on ne la bouge pas de toute façon il y a la plaque par dessus le plaquage en or qui reçoit l'impureté tu vas dire c'est différent parce que là c'était des bois de shitim espèce d'acacia qui est un bois qui vaut très cher et c'est pourquoi le bois n'est pas considéré comme annulé par rapport au plaquage et donc c'est pour ça qu'il serait considéré encore comme un ustensile en bois il contient pas contre de l'or alors ça ça va bien après j'acquiche qui dit que quand on a dit qu'on ne regarde que la couverture qui est au dessus c'est uniquement dans des ustensiles en bois basique utilisés par les forestiers qu'on apporte des états outre-mer à mais si c'est des ustensiles qui sont faits d'un bois qui coûte cher alors le bois n'est pas annulé et ça s'appelle toujours un ustensile en bois chapitre d'après lui effectivement on peut faire ce distinguo et là le rabbi qui dit même quand ce sont des ustensiles d'un fait en bois cher aussi le bois est considéré comme annulé par rapport à ce qu'il recouvre qu'est-ce qu'on va répondre ici pour la table de toute façon elle peut recevoir l'impureté parce qu'elle est recouverte d'or et si tu vas dire qu'on fait un distinguo entre lorsque c'est couvert avec une couverture qui est fixée avec des clous là dans ce cas là le bois est annulé au plaquage mais lorsqu'il s'agit d'un plaquage qui ne tient pas bien il est clou là il n'est pas annulé au plaquage là il n'est pas annulé au plaquage et chez nous dans le temple on considérerait que c'est un plaquage qui n'est pas bien maintenu pour tant ça c'est une question que Réjachich a demandé à Réjachin peut-il pour y remettre ou peut-il pour y remettre parle-t-on d'un plaquage qui est bien fixé ou d'un plaquage qui n'est pas bien fixé parle-t-on dans le cas où le plaquage recouvre également le liseré ou même s'il ne recouvre pas le liseré il leur a répondu il n'y a pas de différence si le plaquage il est bien fixé ou s'il n'est pas bien fixé il n'y a pas de différence entre si le plaquage il couvre le liseré ou s'il ne couvre pas le liseré donc la question pour l'instant elle reste pourquoi on a dit que puisque le verset a dit que la table dans le sanctuaire elle était pure ça veut dire que ça reçoit l'impureté et de là on a appris que donc forcément on devait la déplacer à certains moments de l'année parce que sinon c'est un ustensile en bois qui ne reçoit pas l'impureté lorsqu'il n'est pas déplacé de toute façon ici c'est recouvert d'or et l'or reçoit toujours l'impureté donc c'est là la question c'est la fin de l'étude de la feuille numéro 26 du DAP Kavav